Générique Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocote TV Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier NRMAX Fullmo ST C'est un boîtier qui se destine clairement au gamer avec un bon châssis, du mèche, pas mal d'aération Une fenêtre pour observer sa configuration Mais aussi une couleur plutôt originale on va dire puisqu'on est sur un gris argenté On va voir le mariage est plutôt sympathique puisqu'on a la version gris argenté, mèche noire, ventilateur rouge On se donne rendez-vous tout de suite pour de plus amples détails sur ce nouveau Fullmo ST Faisons donc le tour de ce Fullmo ST On commence avec la face avant, face avant qui est plutôt très belle Entièrement en mèche avec un mèche qui est travaillé, embouti par en trois Et on a la même continuité jusqu'en haut du boîtier Sur la face avant on a 3 b 5,25 pouces Le logo NRMAX, le tout est filtré par derrière Et on trouve deux ventilateurs en 140 mm derrière cette façade Des ventilateurs qui seront en rouge Et donc clairement le mariage noir, gris argenté et rouge sera très sympathique Et on le voit à l'arrière on a bien une mousse sur tous les emplacements Et également sur la grande grille Donc pour éviter que les poussières ne se retrouvent à l'intérieur de votre Fullmo ST On passe maintenant directement sur le dessus Sur le dessus on retrouve ce mèche très travaillé et embouti On a également deux USB 2.0, deux USB 3.0 Les entrées sorties audio, un réobus, un reset, un power et un bouton Qui permettra l'extinction des diodes de votre boîtier Des ventilateurs en tout cas qui sont fournis avec le Fullmo ST Sur le premier côté nous avons la peinture grise On le voit pas mal de traces de doigts Oui il adore les traces de doigts Malheureusement il faudra avoir une chiffonnette constamment avec soi La porte est légèrement bombée et propose une vitre Vitre fumée qui permettra donc de regarder votre petit matériel à l'intérieur de cette tour On continue maintenant à l'arrière A l'arrière où on a un ventilateur de 120 mm L'emplacement de la petite plaque de la carte mère 8 slots d'extension avec des caches en métal mèche Montage par vis à main depuis l'intérieur On a également un cache vertical et l'emplacement de l'alimentation On termine Non on ne termine pas avec le côté puisqu'il faudra encore voir sous le boîtier Nouveau bombage donc ce qui permettra de passer pas mal de câbles à l'arrière du plateau On termine sous le Fulmo ST Sous le Fulmo ST on a les pieds plastiques durs mais avec une mousse On a également 4 vis à main qui se trouvent à l'endroit où il y a la cage SSD amovible Cage de 2 emplacements qu'on découvrira tout à l'heure Et on a enfin en dernier l'emplacement de l'alimentation avec des plots en interne de la mousse Et bien sûr des filtres à ces différents endroits Tout de suite on attaque le châssis de ce Fulmo ST Découvrons maintenant le châssis de ce Fulmo ST Nous avons ici 3 baies 5,25 pouces avec un système de montage sans vis et sans outils Viennent ensuite les cages HDD On en a 2, celle du centre est amovible pour pouvoir libérer de la place au niveau des cartes graphiques On a à l'intérieur des paniers, des paniers qui sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces Système de montage sans vis, sans outils pour les disques durs et avec des vis pour les SSD Au niveau du bas on trouve également une petite cage SSD additionnelle Elle est amovible, on pourra y mettre 2 SSD ou 2 HDD 2,5 pouces d'ailleurs Le tout avec un montage par vis Dans le bas ici on a l'emplacement de l'alimentation On y trouve des patins en mousse pour faire reposer l'alimentation A l'arrière on a un schéma plutôt classique avec un ventilateur de 120 mm 8 slots d'extension, montage par vis à main Un slot vertical additionnel, l'emplacement de l'alimentation comme nous l'avons dit dans le bas On passe maintenant dans le haut Afin de découvrir les emplacements qui sont disponibles dans le haut On a 220 mm ou 240 mm Compatibilité radiateur de watercooling en 240 et 280 mm Attention toutefois ici à l'espace sur les 280 mm On pourra uniquement mettre du slim dans cette taille Au niveau du reste du châssis on le voit on a un large accès backplate Et des passages pour le cable management Il est juste dommage que Enermax ne nous livre pas des petits caches en caoutchouc à placer ici et là Histoire de garder une belle harmonie noire et grise Au niveau du poids on en a pas parlé on est à 8 kg Le boîtier est compatible ATX Il a des mensurations plutôt classiques pour de la TX Et le prix devrait être de plus de 100 euros Ce qui pourrait peut-être paraître un petit peu cher Pour certains surtout avec le manque des caches par exemple A l'intérieur reste que le châssis Et très moderne, bien fait, il propose pas mal de place Et une ventilation en 2 x 140 mm à l'avant et 120 mm à l'arrière Sur ce on vous dit à très bientôt sur cocotelamp.com Pour le test complet de ce Fulmon ST Sous-titrage Société Radio-Canada